ah bah les gars alors c'était comment le week-end appartenait tu filmais ? oui je te déteste toi tu peux recommencer coucou youtube tu veux pas refaire ? non on va dire que c'est bon alors bienvenue sur cette vidéo du vendredi faut que je me dise qu'à chaque fois tu me feintes là ces derniers temps Antoine on va commencer par déjà une info c'est que en fin de vidéo on va faire un petit focus sur le diable dans la bouteille de chez Matago voilà donc petit jeu de plis on va dire mais avec plein de twists et petite info aussi c'est la dernière semaine des soldes on a des trucs genre le téléphone d'Antoine il est à moins 85% non non en même temps il est un peu pété donc bon bah c'est pas une très grande affaire non sinon on a vraiment des belles choses on monte jusqu'à moins 70 pour certaines choses sinon on a principalement du moins 50 alors sur des gros trucs genre Time of Empire Humanity et des trucs comme ça ça fait plaise donc n'hésitez pas c'est bientôt la fin venez et maintenant on peut commencer avec les nouveautés on voit pas parce qu'il y a un trépied là à quoi il sert Antoine ? et ben à présenter Presse Patate et Alex on va jouer à Presse Patate parce que pour te présenter c'est le mieux qu'est-ce que c'est que Presse Patate ? déjà c'est un jeu à partir de 8 ans pour 3 à 8 joueurs 10 minutes de partie voire moins en fonction du hasard d'aider ça peut se rusher très vite c'est par Dave Campbell et c'est édité en tout cas distribué par Blue Orange c'est un jeu aussi débile que drôle voilà on va y jouer ça fait beaucoup de bruit donc excusez-nous peut-être d'avance pour les micros on verra mais voilà le but c'est quoi ? c'est de compter ses patates chacun va avoir des feuilles comme ça elles sont recto verso un peu plus de rejouabilité mais rien ne vous empêche de les photocopier pour toujours plus de rejouabilité on a exactement on a dit 50 petites patates à compter donc chaque ligne fait 10 patates le premier à avoir et bien compter ses 50 patates l'emporte donc les compter en fait ça veut juste dire que vous allez écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 50 voilà donc chaque petite patate le truc c'est que il n'y a qu'un seul crayon dans ce jeu non c'est pas un oubli de matos c'est fait exprès il n'y a qu'un seul crayon mais il y en est plusieurs à vouloir écrire sur notre petite feuille donc comment ça va se passer on va avoir un joueur aléatoire qui va être le premier joueur et hop là et il va avoir le petit crayon et oui il est déjà écrit il va avoir le petit crayon et il va commencer on dit top il va commencer à écrire et les autres vont se passer le dé et le lancer à chaque face de dé il va se passer des choses déjà quand le crayon est dessiné celui qui a eu la face du crayon il lui arrache le crayon c'est quoi passe moi ça ouais donne moi ça passe moi ça je sais plus techniquement il y a des termes mais en vrai vous allez rapidement personnaliser votre jeu normalement c'est clair ici bah on dit bravo en fait devant la personne qui est en train d'écrire tout le monde c'est très perturbant on a ici c'est purée non c'est comme ça on a aussi celui là celui là c'est le pire tout le monde à côté de vous fait ça alors c'est très perturbant pour écrire et le dernier c'est la patate chaude la patate chaude on échange les feuilles donc peut-être que vous vous aviez bientôt fini d'écrire vos 50 patates et ben c'est le voisin qui le récupère et il est bien content et vous récupérez une feuille qui est à peine entamée voilà vous avez toutes les règles on va faire un petit plus qu'un tour on s'est dit aller jusqu'à 20 patates 20 patates gagnant en 20 patates ouais c'est vrai allez 1 2 go donne moi ça bravo bravo merci merci ah on échange patate chaude tiens 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 ah donne moi ça purée pardon on s'est loin ah tiens moi bravo ah c'est toi c'est toi j'ai envie de fendre le crayon purée donne moi ça vas-y vas-y donne moi ça non purée merci merci donne moi ça bravo merci bravo ah pardon non non j'étais presque non non j'étais presque ah on change non mais il va finir ah on lui a laissé là bravo mais oui il a gagné bravo on lui a laissé la feuille qui était presque finie là bon bah voilà ouais c'est pas bon alors je vais vous montrer une feuille on les a mis où les feuilles où on avait déjà écrit elles sont là parce que c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand il y a des gens qui tapent autour de vous ça fait du braille clairement là il y a une phase de panique là il y a une phase de panique là il y a des gens qui tapaient du poing voilà ça fait du braille en vrai parce que notre crayon il fait ça là c'est beau moi j'ai cassé la mine du crayon à papier ah ouais alors c'est une catastrophe après on se disait ouais bon le crayon bah il va vite péter oui bon après c'est un crayon un crayon gris alors ça c'est remplaçable très facilement c'est pas un peu très façable d'une certaine couleur c'est un crayon gris voilà juste pas les criteriums parce que c'est vraiment trop fragile ces trucs ça se pète en deux secondes mais voilà donc c'était presse patate trop drôle je vais confier cette caméra à quelqu'un à quelqu'un je peux la prendre bah non tu dois ah oui vas-y 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 parce que moi je suis très nulle pour porter les caméras d'accord on va te piquer un micro attendez c'est le transfert des micros hop et voilà et donc cette semaine on a reçu Spring Festival c'est un jeu tout manta c'est un jeu donc de Romarie Gallonnier et Alexandre Aguilar illustré par Apolline Etienne et Loïc Vallarello on vous en a déjà parlé en focus on était plutôt rentré dans le détail des règles ce qu'on fait pas systématiquement dans le focus donc je vais me permettre de pas trop rentrer dans le détail des règles même si évidemment par respect pour le jeu je vais essayer de vous en parler du mieux possible c'est un jeu qui a pour thématique des feux d'artifice nous avons donc chacun des petites tuiles de départ comme ça donc ce sont des petits sets qui sont numérotés moi j'ai le set 1 on peut en début de partie les mettre un petit peu comme on veut mais on va pas faire n'importe quoi parce que ce que l'on reçoit en début de partie ce sont également des compositions à réaliser donc on reçoit deux compositions de couleurs et deux compositions de valeurs on voit ici qu'il y a des valeurs 4 on voit ici qu'il y a des valeurs 2 ça va correspondre au nombre de fusées dessus fusées oui d'un côté mais de l'autre côté feu d'artifice et je suis absolument pas doué de mes mains merci beaucoup voilà donc chaque carte va être double face on va voir que ce que l'on veut réaliser avec les motifs va à ses côtés feu d'artifice on va également avoir des petites choses sur lesquelles je vais revenir vous allez avoir des demi-étincelles comme ça quand vous complétez deux demi-étincelles vous allez pouvoir récupérer des points de victoire durant la partie sous forme de petits applaudissements un autre moyen de récupérer des points ce sera bien sûr de réaliser vos motifs donc chaque fois qu'on en réalisera on ira en piocher de nouveau mais en fin de partie il y aura également le bouquet final on reviendra sur tout ça comment est-ce qu'on fait un tour de jeu et bien nous avons ici le plateau central donc il contient 4 piles de 12 cartes peu importe le nombre de joueurs d'ailleurs finalement là on va considérer qu'on est 4 joueurs parce que c'est plus pratique ces piles on va essayer de les mettre en face de joueurs donc ça c'est en face de moi ça c'est en face d'Alice ça c'est en face d'Alex ça c'est en face de René par exemple il y a une personne qui a ce petit pion de joueur actif on va dire que là c'est moi je vais choisir comment est-ce que je vais placer le plateau on va dire que en l'occurrence je vais essayer de pas trop réfléchir je vais prendre ceci on va dire que ça ça m'arrange normalement on y réfléchit un petit peu plus mais là pas le temps ce qu'on va faire c'est que moi je prends ce qu'il y a dessus Alice ou Alex vous allez prendre ceci puis René va prendre ceci s'il n'y a pas René par exemple si on ne jouait qu'à 3 c'est défaussé il faut penser à le faire on va donc jouer 12 tours finalement puisqu'à chaque fois il y a une tuile qui va être défaussée cette tuile je vais la positionner quelque part et bien en l'occurrence on va dire que je vais la positionner ici si ça me plaît bien hop là je fais ceci on va la retourner la tuile que l'on joue on la retourne on voit donc qu'il y a des petites étincelles ici qu'il y a sur le côté une petite flèche cette flèche il y a un déclencheur vous allez quand vous posez la tuile la retourner on retrouve les éléments exactement dans la même position et donc là notre feu d'artifice se lance ici nous avons un feu d'artifice vert qui va grâce au déclencheur déclencher les autres donc là ça déclenche à droite hop là lui il va déclencher parce qu'il y a là 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 et là donc en l'occurrence c'est de là donc hop on retourne lui déclenche lui hop là lui malheureusement on déclenche à gauche donc rien lui se fait déclencher par lui et il déclencherait à droite mince j'ai pas tout déclenché il y a lui qui manque à retourner peut-être que ultérieurement je pourrais le retourner désormais tout ceci c'est éligible à remplir des des compositions et donc par exemple si j'avais réussi à faire par exemple ça en jouant en jouant un petit peu mieux hop là on voit qu'ici on nous demande vert et rouge et deux choses de n'importe quelle couleur à côté donc admettons si j'avais ceci clac j'arriverais à faire le motif donc là j'ai beaucoup triché pour arriver à faire le motif évidemment normalement les tuiles quand elles sont posées vous ne les déplacez plus j'espère que vous avez bien compris hop on valide ceci je mets le motif de côté bah lui en l'occurrence il me fera 5 points cette composition donc ça c'est intéressant je vais en tirer une nouvelle mais surtout ce qui se passe c'est que comme ça ça a servi on va le retourner et plus tard ça pourrait donc re-retourner pour re-valider des compositions donc soit de couleur soit de valeur il y en a plein on va en tirer tout le long du jeu je vous souhaite de le faire parce que vos points vont venir principalement de là vos points vont donc venir également quand vous vous ferez des connexions clac ici je fais une petite connexion bah je récupérerai un petit applaudissement ce qui va se passer c'est qu'en fin de partie on va une fois qu'on aura donc posé nos dustuiles on va tout placer tout replacer face visible alors en fin de partie ça va être grand en fin de partie ça devrait ressembler à quelque chose un peu comme ça même un peu plus grand et puis j'espère que d'ici là vous aurez validé tout un tas de compositions et ce qui va se passer c'est qu'on va faire une dernière activation on va dire bah par exemple ça va être lui qui s'active donc lui il active lui et lui qui lui va activer lui qui lui va activer lui 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 va activer lui etc etc le but du jeu retourner le plus de pile possible parce que ça vous fera des points supplémentaires voire mieux si vous arrivez à faire un bouquet final parfait c'est à dire que vous avez réussi à tout retourner vous aurez des points supplémentaires on vient coter nos points de fin de partie ici sur le petit bloc de score et voilà vous connaissez Spring Festival à part que il y a un mode de jeu avancé avec les signes du zodiaque chinois je sais pas si ça s'appelle comme ça bref vous avez l'idée les signes chinois on les reconnait tous il y a le rat il y a le dragon Alex t'es quoi toi tu sais ? moi je suis coque 93 t'es coque et Alice tu es ? elle est cochon cochon et coque c'est génial je suis un coque d'eau exactement moi je suis cheval très bien je suis cheval c'est pas mal je saurais pas vous dire de quel élément d'ailleurs mais voilà je suis cheval on s'en fiche complètement mais j'étais curieux et bien vous en recevez un en début de partie soit tiré au hasard soit vous choisissez il me semble que dans les règles il est indiqué que c'est tiré au hasard ça vous fait marquer des points selon des conditions supplémentaires bien sûr qui peuvent être liés et bien aux compositions de formes aux compositions de couleurs mais aussi je vois aux petites étincelles je sais pas je les connais pas toutes par coeur d'ailleurs on a joué 100 quand on a joué au jeu c'est déjà très plaisant donc j'imagine que avec les animaux du Zodiac c'est encore plus sympa et on passe au jeu suivant bonjour bonjour bonsoir bonjour bonne joueuse je suis là pour vous présenter les 5 tours alors 1 2 ah je m'attendais pas à ça 1 4 tu vas jusqu'au bout et 5 d'accord il est allé jusqu'au bout et voilà c'était les 5 tours non je plaisante cette blague était vraiment lue j'espère qu'il y en a qui ont rigolé derrière leur écran parce que franchement elle était repourrie du coup dans les 5 tours on va jouer 5 tours non je plaisante il faut que j'arrête alors du coup c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans il est en roue libre total la partie c'est de ce Casper Lab Casper Lab de mémoire il a fait Magic Maze et je crois que c'est lui qui a fait That Not A Hat ok cool donc très très bon auteur une fois de plus comme dans tous ces jeux c'est très simple à expliquer et c'est tout autour de la table qu'il va se passer plein de choses pourquoi ? parce qu'ici on va être sur un jeu de collection et d'enchères dans les 5 tours le but ça va être au mieux de faire des points et on fait des points évidemment en faisant des tours les tours sont composés de cartes elles ont des valeurs comprises entre 15 et 0 elles sont toutes en un seul exemplaire à chaque fois et l'idée c'est qu'on va récupérer des cartes et qu'on va essayer de les positionner toujours dans les valeurs croissantes donc on fait toujours aller du plus enfin oui non décroissante donc du plus grand au plus petit il faut mieux le faire comme ça parce que l'idée c'est que quand vous récupérez une carte 0 0 c'est le sommet de votre tour et donc à partir du moment où il y a un 0 il n'y a aucune carte qui peut aller au-dessus de 0 et malheureusement vous ne pourrez pas vous en défaire c'est sans doute exactement il y a plein de références géniales sur ce jeu là on voit il y a un totoro sur cette carte on récupère des cartes on essaie de construire une tour à la fin de la partie on marque des points donc chaque carte dans une tour on fait un point si vous avez un 0 toutes les cartes valent 2 points donc c'est cool ok l'idée c'est quoi c'est qu'on révèle 5 cartes à chaque fois à chaque manche le premier joueur va commencer et va donner une enchère l'enchère en fait c'est le nombre de cartes qui peut veut entre guillemets récupérer donc si je dis 3 j'estime qu'il y a 3 cartes que je vais récupérer le genre d'après il peut dire 4 et le genre d'après forcément maximum il peut dire 5 il y a 5 cartes si je récupère admettons j'ai dit 2 cartes l'adversaire dit 3 et je dis 4 et que lui ne veut plus surenchérir ok je récupère 4 cartes je peux prendre le 10 par exemple parce que le 10 je pourrais le placer je peux prendre le 6 j'ai pas de collection en 6 donc il n'y a pas de problème le 3 je pourrais le prendre c'est dangereux et le 0 c'est pas très malin mais on va dire que je fais ça l'idée c'est que maintenant que j'ai pris ces cartes là c'est pas très compliqué ma tour ici en violet commence à 6 c'est pas ouf honnêtement j'ai juste zappé le 11 et le 12 mais c'est pas très grave et ici je peux mettre le 3 puis le 0 hop cette carte là qui n'a pas été prise est défaussée et on va renouveler de nouveau des cartes ce qui est chouette c'est que lorsque au prochain tour éventuellement je récupère des cartes il est possible quand on récupère des cartes de défausser une des cartes qui se trouve au-dessus sauf les 0 donc si jamais je me dis bon bah là j'ai un peu foiré mettons j'avais pris le 3 et je me dis c'est dommage quand même de m'être laissé le 3 ok bah en fait si je récupère mettons 2 cartes je me dis hop celle-ci je la détruit je la mets sur le côté et je peux récupérer par exemple un 9 et un 8 ce qui est le plus intéressant par contre pour chaque carte que j'aurai ici je vais perdre des points en fin de partie une carte moins 1 deux cartes moins 2 moins 3 etc ok donc faire très attention une fois qu'on a vidé la première fois la pioche donc ce qui est cool c'est qu'on va remélanger on va mélanger à défaut c'est reconstituer une pioche d'accord et une fois que la pioche s'est védée une deuxième fois c'est fini donc c'est cool c'est que des cartes que vous voyez des fois partir à défaut en disant je l'aurais bien aimé la récupérer vous inquiétez pas il y a une deuxième pioche qui arrive ok voilà c'est ultra simple il y a plein de petits trucs à regarder partout sur les tours chaque tour fait référence à plein de choses à plein d'univers différents en général c'est un peu geek mais pas tout le temps des fois c'est juste des petites références c'est vrai que le jeu au premier abord quand tu le vois en boutique cette espèce de petite boîte moi je trouve qu'elle fait qu'elle fait un peu austère qu'elle sait pas se faire remarquer et en vérité c'est vraiment bien édité il y a plein de petites choses à l'observer sur les cartes et puis en dehors de ça la mécanique est vraiment vraiment maligne pour moi c'est un grand jeu dans une petite boîte c'est très efficace comme jeu effectivement moi je suis assez convaincu par le jeu parce qu'il n'y a pas grand chose mais il va se passer pas mal de choses autour de la table notamment sur les enchères parce que des fois vous allez faire monter un peu l'enchère bien sûr vous savez que si l'adversaire ne prend pas ce qu'il veut il sera obligé de prendre deux cartes supplémentaires et donc du coup il va devoir détruire des choses ça va faire des points de victoire donc distribué par BlackRock c'est les architectes d'Amitis c'est un jeu uniquement pour deux joueurs à partir de 10 ans pour 30 minutes la partie l'auteur ici c'est les auteurs c'est Jérémy Ducré et Romaric Galonnier séduit par Agnès Ripoche l'idée ici c'est qu'on va chacun avoir donc un plateau personnel il va y avoir un plateau central ici on va avoir chacun des objectifs donc au début le premier jour on n'en a que deux je crois que le deuxième jour on en a trois ou alors c'est un et deux je crois que c'est un et deux on va chacun avoir quatre architectes donc il y a les noirs et il y a les blancs et chaque joueur va avoir donc c'est les mêmes mais on va avoir des objectifs qui permettront de marquer des points en fonction des bâtiments qu'on construit ce qui est cool c'est qu'un peu la manière d'un Seven Wonders on a une face A une face B donc si vous voulez renouveler un peu la manière de scorer ça peut augmenter aussi la rejoubillie complètement comment on gagne dans ce jeu on va essayer de faire le plus de points de victoire les points de victoire on les marque entre autres quand on arrive à réaliser des objectifs par rapport aux couleurs de bâtiment quand on construit un bâtiment on a aussi des objectifs qui nous permettront de marquer des points sous certains critères et ici on a un petit plateau sur lequel on va pouvoir poser des petits disques jusqu'à 3 et quand on aura posé des disques à différents endroits ça va faire marquer des points en fin de partie la fin de la partie s'enclenche lorsque deux piles ici sont vides à partir du moment où elles sont vides du coup normalement il y a 4 petits jetons mais on ne les a pas tous sortis je le précise merci beaucoup donc c'est 4 jetons et ici quand il y aura deux piles de vides c'est la fin de la partie on compte les points comment on joue son tour c'est super simple la première phase de jeu c'est tout simplement je prends un architecte et je le pose où je veux sur un investissement il n'y a pas déjà un architecte que ce soit le mien ou celui de l'adversaire je peux me poser ici je récupère le bâtiment en question donc je le prends et je vais pouvoir le poser où je veux sur mon plateau c'est pas très compliqué je peux le poser par exemple c'est pas très judicieux ce que je vais faire je vais le mettre là c'est pas très grave l'idée c'est que comme j'ai posé ce bâtiment là ça me permet de marquer des points qui sont liés au théâtre donc là c'est un point par architecte déjà placé qui importe leur couleur donc là 1, 2, 3, 4, 5 pas mal c'est plutôt cool d'avoir pris ça l'idée c'est qu'il faut aussi prendre des bâtiments qui soient liés à mes objectifs forcément donc là typiquement je l'ai posé ça me valide pas grand chose mais si dans mon tour je pose un bâtiment qui me permet de valider un objectif par rapport à la couleur et à l'agencement indiqué je valide l'objectif et c'est tout ça c'est pas très compliqué en plus de ça donc chaque bâtiment fait marquer des points donc là on a un bâtiment pour la résidence un point par bâtiment différent visible dans mon plateau donc ça il faut jouer sur les bâtiments différents sachant que chaque bâtiment est associé des fois à une couleur donc c'est pas tout le temps le même bâtiment associé à la même couleur c'est ça qui est cool ici le palais permet de valider un point de victoire par palais que vous avez dans votre zone de jeu mais par contre vous pouvez tout de suite récupérer aussi un objectif ce qui est intéressant je crois qu'il y a une rivière de cartes de mémoire et vous récupérez un objectif dans la rivière donc ça vous permet aussi d'avoir un peu plus de choix ici on va marquer deux points par bâtiment de même couleur ici on va avoir des points en fonction des escaliers parce qu'effectivement donc ça c'est par niveau 2 en fait l'idée c'est qu'on peut aussi construire des bâtiments sur d'autres bâtiments alors vous allez me dire pour le coup à quoi ça sert si ce n'est pour cette carte là en fait l'idée c'est que quand je vais poser un pion si j'arrive à faire un alignement de trois pions de même couleur en diagonale orthogonalement et bien je vais pouvoir poser un de mes disques mes disques je peux les poser dans la partie supérieure où je veux ça peut être sur ici 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 où je veux au dessus ou sur la partie inférieure la partie supérieure en fait elle vous fait marquer des points sur certaines conditions ici par exemple c'est trois points en fin de partie par niveau 1 c'est à dire pour chaque tuile qui est au niveau 1 deux points par niveau 2 quatre points par niveau 3 et six points par niveau 4 donc on va aller jusqu'au niveau 4 ce qui est très intéressant ici six points pour les escaliers niveau 1, niveau 2, niveau 3 six points pour chaque escalier de tel niveau cinq points pour chaque tuile de niveau 3 ou plus dans les angles et enfin on a deux points par objectif validé donc ce qui est intéressant c'est que ça va orienter notre jeu et en plus de ça on a une manière aussi de scorer c'est la présence plus j'ai de présence en bas du plateau plus je pose de disques plus je vais marquer de points là si je finis comme ça à la fin de la partie mon adversaire n'a qu'un disque donc ça fait quatre points moi j'en ai trois donc ça fait 18 points je pense que j'ai presque tout expliqué je ne suis pas non plus trop rentré dans le détail pour les cartes de points même si je vous ai quand même expliqué pas mal de choses c'est un jeu qui vous demande de prêter attention à la fois où vous placez pour bloquer l'adversaire mais aussi pour récupérer le bâtiment qui vous intéresse pour le bâtiment ou pour la couleur et surtout vous aligner tel amorpion pour essayer de gagner des points sur les objectifs à long terme voilà on est tout bon très bien édité c'est franchement très clair dans le sens où moi là je vous dis ça un peu de tête dans le sens où les points de règle moi le détail je l'ai eu quand on allait chez Blackrock pour y jouer honnêtement en voyant juste l'iconographie et les cartes tout de suite les règles sont revenus ouais complètement assez immédiat même quand on joue on va pas spécialement avoir besoin de de retourner au livret de règles enfin tout est assez rappelé sur le matériel c'est très très bien fait c'est très très bien édité c'est bien rappelé voilà je pense qu'on a fini ouais tu vas pouvoir passer ton micro voilà comme ceci merci recoucou alors là je vous présente pas un truc débile et drôle c'est l'inverse je vous présente Fil Rouge le premier opus de toute une gamme de jeux coopératifs et narratifs donc là je vais vous montrer la démo comme ça il n'y a pas de spoil sur cette boîte là ici juste faut se dire que vous allez vivre l'aventure d'un petit garçon qui quitte son village natal voilà c'est souvent enfin cette gamme est réputée pour être émotive touchante complètement touchante ici je vais vous montrer aïe 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 il y a cet estrade pile au milieu j'adore fil rouge démo c'est sûr qui s'appelle scénario de découverte le vieux chêne en gros pour ceux qui s'en souviennent il y a Perspective qui va faire légèrement penser à ça dans le sens où chacun va avoir des images en gros d'une histoire et qui se passe à différents moments et donc sauf que vous voyez que celle que vous avez en main et vous ne voyez pas celle des autres et vous allez devoir décrire vos cartes pour après essayer de se mettre d'accord sur la chronologie de l'histoire on a toujours une carte référente donc là c'est celle-ci donc on va suivre un fils et son père qui partent en randonnée on sait pas trop pourquoi voilà chacun va donc avoir en fonction du nombre de joueurs plus ou moins de cartes il faut en tout cas avoir distribué toutes les cartes de l'histoire et on va du coup se les décrire donc voilà moi j'ai eu celle-là et donc je vais pouvoir il faut vraiment tout décrire parce que comme je vous ai dit on doit le classer dans l'ordre chronologique donc par exemple les périodes de la journée c'est important là par exemple je vais dire ok bah moi j'ai le fils on va l'appeler j'ai remis je sais pas qui est dans la nuit avec une tasse de café ou de thé il y a des gens dans un chalet ah ouais un chalet ah moi j'ai j'ai un chalet aussi je crois il arrive avec son père il y a des moutons de vent et tout je crois que c'est le même moi il y a des pierres sur le chalet ouais bah moi aussi il y a des pierres sur mon chalet bon ouais mais moi j'ai rien à voir j'ai genre le papa et la mère qui sont devant un chêne à travers la fenêtre où il pleut il y a de l'orage et chacun va réfléchir et à un moment bon on va se dire bon je pense que toi ta carte elle devrait aller donc là vous avez le sens en gros de chronologie donc soit vous remontez comme ça soit comme ça c'est juste visuel vous allez vous dire bon bah moi je pense que ta carte là elle va se mettre avant enfin après celle là voilà parce que ça se passe la nuit sauf que vous allez pas pouvoir intercaler des cartes donc on va pas se dire ok moi je mets lui là mais plus tard on en mettra une ici sûrement non non c'est du premier coup vous avez le droit à genre je crois deux ou trois jokers à la fin pour réorganiser mais voilà et donc il va falloir les poser bien dans l'ordre donc avant de rusher et de se dire ok toi pose le là attends il faut être bien sûr qu'on a la bonne le bon déroulé chronologique et une fois qu'on aura tout placé on aura la résolution à la fin qui vous donne la réponse de dans quel ordre il fallait mettre les images et après vous découvrez la vraie histoire c'est un scénario de démo mais on en a quelques-uns à offrir donc du coup je vais pas vous le montrer je vais pas vous le spoiler non plus voilà vous avez pas hésité quand vous passez nous voir la boutique à nous le demander voilà donc c'était fil rouge et c'est une gamme qui va se développer au fur et à mesure d'ailleurs j'ai oublié de donner toutes les informations importantes c'est de du coup c'est de il est où mon dieu les lumberjack voilà c'était les lumberjack distribués par blackrock toujours et c'est de 2 à 4 joueurs 4 fois 30 minutes parce qu'il y a 4 aventures et à partir de 12 ans parce que justement bon surtout celle-là de ce que j'ai compris dans la gamme c'est un peu la plus sombre triste voilà tu as les noms d'auteurs sur le sommet de la boîte merci Julien et Tom Protière oh Julien Protière un auteur qu'on apprécie pas mal par ici voilà c'est le premier opus parce qu'il y aura d'autres choses sur d'autres histoires et sujets je sais plus si vous étiez là mais moi on m'en a parlé et no spoil mais ça a l'air trop bien c'est moi qui vais parler juste à côté de Long City est-ce que tu veux tenir la caméra bah ouais allez c'est parti désolé si ça tremble cette semaine on a reçu Link City un jeu de Emilien Alquier édité par Banjo c'est à partir de 8 ans c'est des parties de plus ou moins une demi-heure pour 2 à 6 personnes ce jeu il est actuellement au rayon des jeux coopératifs parce que c'est un jeu coopératif donc ça fait sens en temps normal il serait plutôt dans le rayon là-bas des jeux d'ambiance c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de place au rayon des jeux d'ambiance en ce moment et je pense que normalement tu me dis Alice si je dis des bêtises mais je pense qu'on le fera migrer dès qu'on en aura l'occasion ah oui c'est clair bref voilà vous savez où le trouver ce jeu on y a joué avec Alex il y a un an et demi en version proto c'était c'était l'alchimie du jeu parce que souvent en festival qu'on se voit en vacanciers ou pas on aime bien aller manger avec des gens qu'on connait ou même qu'on connait pas pour les rencontrer des éditeurs des distributeurs des auteurs d'autres ludicaires et des animateurs ce sont quand même des gens très importants notamment si vous avez fait alchimie si vous avez fait le flip vous vous rendez compte à quel point et bien Emilien Alki on l'a rencontré à cette occasion parce qu'il est animateur entre autres en plus d'être auteur de jeu il nous a fait jouer à Link City on s'est dit mais vivement que ça sorte et trop content qu'il soit enfin là je trouve que c'est vraiment une super bonne idée Link City je vous explique donc c'est un jeu coopératif c'est un jeu dans lequel on va jouer 6 manches le but du jeu c'est d'essayer d'avoir le plus de points possible au terme de ces manches on va y construire une ville on a quelques bâtiments de base qui sont posés sous forme de petites tuiles comme ceci on va découvrir si le doigt de boîte est bien ou pas il est parfait il me semble parfait je ne l'avais pas encore vu et vous voyez on a des petites tuiles comme ceci qui sont nommées l'école, la piscine, l'hôpital on va en tirer quelques-unes en début de partie et ensuite le principe c'est d'essayer de rajouter c'est de rajouter 3 tuiles à chaque manche pour aller construire notre ville et au bout de 6 manches on aura notre ville et nous fera marquer plus ou moins de points et bien pour faire marquer des points il faut arriver à connecter orthogonalement les tuiles vous voyez on a des demi-arbres à chaque intersection et bien quand on arrive à faire un arbre complet et bien c'est un point tout simplement comment joue-t-on concrètement ? et bien à chaque manche il y a une personne qui est le maire et cette personne va donc tirer 3 nouveaux bâtiments ah ben moi j'ai tiré le parc j'ai tiré le cirque et la prison ok je vais les placer sur le plateau mais je ne vais pas les placer directement parce que le but c'est que les autres joueurs devinent donc je vais les placer et donc on a des petits plots donc on a le plot orange le jaune et le bleu par défaut on va pas en débloquer un quatrième si on joue bien et je vais positionner les plots je veux dire il y aura un bâtiment ici il y aura un bâtiment donc à côté de l'école et de l'hôpital il y aura un bâtiment à la petite intersection ici il y aura un bâtiment à côté de la banque et du casino et puis il y aura un bâtiment à côté de l'ambassade des extraterrestres et la piscine il y a des bâtiments ultra classiques que vous pouvez totalement retrouver dans n'importe quelle ville de France et il y a des bâtiments un peu plus inattendus un peu plus rigolos c'est un jeu d'ambiance le but c'est pas que ça soit réaliste j'ai derrière mon paravent décidé tel plot c'est tel bâtiment tel plot c'est tel bâtiment tel plot c'est tel bâtiment et là c'est parti les autres joueurs vont devoir retrouver à quel bâtiment chacun des plots est lié donc c'est un jeu autour duquel on va discuter c'est un vrai jeu d'ambiance pour ça vraiment pour l'avoir essayé il y a un an et demi et puis rejouer au flip le week-end dernier ça crée vraiment des discussions et des débats autour de la table plus ou moins intelligents plus ou moins stupides là par exemple les joueurs vont se dire bon Antoine qu'est-ce qu'il aurait pu mettre à l'intersection de la banque et du casino alors il y a quelqu'un qui va dire non mais moi je le connais bien Antoine il est un peu fâché avec son banquier sûrement qu'il aurait mis la prison pour pouvoir y mettre le banquier dès que possible tu vois attends c'est un peu tiré par les cheveux ce que tu nous racontes à côté du casino et de la banque est-ce qu'il n'y aurait pas simplement un parc pour que les employés puissent aller se reposer bref on va discuter on va aller poser en face de chaque plot le bâtiment que l'on pense être le bon je vais lever le paravent et on va voir si c'est bon pour chaque bâtiment qui est au bon endroit on va juste le prendre et puis effectivement le mettre à la place du plot au bon endroit et ça fera plus ou moins de connexions là c'est malin de les mettre dans des angles comme ceci parce que ça va créer deux connexions à chaque fois donc deux points par contre si le bâtiment n'a pas été trouvé il va quand même être placé sur le plateau mais il va être placé en diagonale donc finalement ça va refermer des zones des zones sur lesquelles il sera plus difficile potentiellement de jouer donc on est un petit peu puni si on a réussi à faire un sans faute on va aussi pouvoir débloquer un nouveau plot donc on pourra positionner plus de bâtiments donc on pourra faire plus de points le but du jeu bon c'est certes de faire des points on va essayer de le faire le mieux possible mais le plaisir de jeu c'est vraiment tous les dialogues tous les échanges autour de la table même quand vous êtes le maire et que vous ne parlez pas c'est un peu dur de rester de marbre parce que vous écoutez les autres joueurs se projeter dans votre manière de réfléchir et c'est toujours super intéressant voilà donc pour Link City je crois qu'on va derrière le comptoir derrière le comptoir il est retour en stock chronologique oui pas là depuis bien trop longtemps 3-4 mois je crois oui pas loin effectivement Solstice pas là depuis un certain temps non plus et Flowers pas là depuis moins longtemps voilà ils sont là désormais chronologique jeu de déduction scénarisé vraiment très 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 bien fait si vous aimez les jeux de déduction vous allez vous régaler compétitif 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 effectivement c'est hyper important comme d'informations Solstice jeu à deux et Flowers jeu de poste de tuile que au premier abord tu te dis ah bah ça a l'air de ressembler à ce qui joue et puis à la moitié de ta partie t'as tellement fait d'erreurs que tu vas regretter que tu te rends compte qu'en fait c'est quand même nettement plus velu et à mon goût intéressant qu'un ski joue voilà donc pour les retours en stock hop tu lui fais la nouveauté je fais le reste on peut par exemple hop là Ascension qui n'est pas vraiment une nouveauté c'est l'édition anniversaire de l'Ascension qui a je crois 10 ans moi c'est mon premier deck building ok alors Alice nous fait des signes ok même ceci c'est mon premier deck building j'ai découvert le deck building avec Ascension d'accord voilà petite nostalgie c'est un jeu de deck building dans lequel il y a un marché sur lequel on va aller récupérer des cartes vous aurez soit une force d'achat pour acheter les cartes et les rajouter dans votre deck vous aurez une force de combat qui vous permet de vaincre les cartes il y a des cartes à vaincre il y a des cartes à acheter elles sont différenciées quand vous allez vaincre des cartes et bien vous allez récupérer des points dans une espèce de pool de points commun qu'on détermine en début de partie et qui va s'amonymiser petit à petit la partie s'arrête lorsque le pool de points tombe à 0 ça change un petit peu des deck building qu'on a l'habitude de voir même s'il date depuis quelques années il y avait sa petite originalité là dessus on a sinon au bord de ça des choses assez classiques donc une main de départ qui est la même qui évidemment va changer tout au long de la partie des familles qui vont plus ou moins synergiser entre elles etc etc ils ont refait les illustrations me semble-t-il mais ils ont quand même gardé ce look très old school je trouve que ça fait magic des premières heures mais voilà façon à la sauce 2024 et quelques cartes qui étaient un peu pétées ou un peu faiblardes ils ont rééquilibré tout ça hop là donc le retour de Ascension on a en nouveauté reçu je sais pas par où comme ça voilà c'est bon voilà comme ça Epic Case Micro Macro c'est une plus petite boîte par rapport aux autres pourquoi ? parce qu'en fait l'Epic Case ça vous permet d'avoir de nouvelles enquêtes en fonction des boîtes que vous avez c'est-à-dire qu'en gros si vous avez une boîte l'Epic Case vous sert pas vraiment hyper intéressant entre guillemets je sais pas comment j'ai tourné ça non en fait il faut avoir au moins deux boîtes c'est ça il faut avoir au moins deux boîtes avec trois boîtes vous avez encore accès à plus d'enquêtes avec quatre boîtes encore plus d'enquêtes pourquoi ? parce qu'en gros maintenant vous allez combiner les cartes de toutes vos boîtes donc si vous avez conservé les boîtes que vous allez acheter au fur et à mesure tant mieux parce que l'Epic Case du coup est fait pour vous parce que vous allez pouvoir accumuler beaucoup plus d'enquêtes qui vont regrouper des cartes c'est quand même assez bien fichu de pouvoir proposer quand même ça s'il y a au moins deux boîtes trois boîtes, quatre boîtes c'est encore mieux je trouve du coup intéressant de pouvoir combiner plusieurs boîtes d'une même gamme malheureusement du coup si vous les avez vendues il faut les retrouver parce qu'en fait l'Epic Case sur le marché de l'occasion on les trouve et puis sinon on va les acheter chez les cartes Bordeaux voilà exactement donc là vous avez de plus en plus d'enquêtes je ne sais pas quand ils mettent d'enquêtes en plus 3XXL là ils disent quand même que les quatre jeux de base sont requis mais on avait vu avec BlackRock ça s'adresse quand même aux joueurs qui ont les quatre évidemment mais là c'est génial si vous avez acheté vos micro Macro vous les avez gardés religieusement c'est ça pim il y a ça qui sort mais quelle bonne surprise c'est vraiment fait pour ceux qui ont vraiment les quatre boîtes enfin je pense en tout cas que trois et quatre boîtes c'est plus intéressant parce qu'on ne s'est pas très rentable le goal est complété sinon dès qu'il y a une deuxième boîte qui est sortie tout le monde disait un jour est-ce qu'on pourra mixer toutes les boîtes la troisième est sortie est-ce qu'on pourra mixer toutes les boîtes ça y est vous êtes récompensé ça c'est pour les joueurs de Horror Arkham et les joueurs de Seigneur des Anneaux que je mets un peu dans le même teint c'est pas vraiment les mêmes univers mais c'est à peu près les mêmes mécaniques entre guillemets là on a la nouvelle campagne pour Horror Arkham qui sont les dévoreurs de rêve et la nouvelle campagne Ered Mithrin pour le Seigneur des Anneaux on avait eu pour les deux cas la boîte d'investigateurs et la boîte de héros là maintenant on a enfin les deux boîtes de campagne dans les univers donc dévoreurs de rêve et Ered Mithrin pour les joueurs de Marvel Champions sans transition on a reçu le nouveau champion qui est Jubilee Jubilee qui va avoir donc du coup qui va rajouter un nouveau méchant qui s'appelle visiblement Arcade Arcade non je le connais pas Arcade il ne me ressemble pas à grand chose et Jubilee de ce que l'on a compris de ce qu'Alice a pu être trouvé sur internet notamment savoir comment fonctionne un peu le personnage je ne l'ai pas encore acheté je n'ai pas encore joué je ne pense pas que je prendrai Jubilee je prendrai le prochain qui sera Nightcrawler normalement Jubilee visiblement fonctionne plus avec les ressources et semble avoir des particularités sur le fait de jouer avec les ressources en général vous avez toujours 3 ou 4 ressources il y en a 4ème qui fait office de joker et Jubilee fonctionne plus simplement avec les ressources il y a plus de maniabilité de jeu sur les ressources voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur ce personnage mais dès que Nightcrawler sort je vous dirai absolument tout ce qu'il y a à savoir sur lui parce que je le jouerai le rejouerai c'est un aperçu que j'attends et que j'aime beaucoup dans les X-Men ok nous arrivons à la fin de cette vidéo à part qu'il y a un focus sur le diable dans la bouteille salut à tous et bienvenue dans ce focus sur le diable dans la bouteille un jeu de chez Matago c'est un jeu de Gunther Gornet illustré magnifiquement illustré par Maxime Morin c'est un petit jeu de pli pour 3 à 6 joueurs à partir je pense de 10 ans là je n'ai pas l'âge sur la boîte je ne le trouve pas 2 à 6 joueurs effectivement une petite variante à 2 à partir on va dire oui effectivement de 10 ans c'est un petit jeu de pli c'est allez 30 minutes la partie c'est un jeu de pli qui n'a pas de mécanique très complexe mais qui va avoir une certaine subtilité dans l'idée c'est qu'on va avoir donc un paquet de 36 cartes je vais vous expliquer d'abord les règles pour 3 à 4 joueurs et puis après vous ne vous expliquerez pas dans le détail mais il y a des variantes pour jouer à plus nombreux à 5 et 6 l'idée c'est qu'en fait on va avoir un paquet de 36 cartes les valeurs vont du coup aller de 1 à 36 37 même et donc l'idée c'est qu'on va avoir donc 12 cartes chacun parce que là on est 3 je prends l'exemple de 3 joueurs et on va avoir au centre de la table un pli qui est le pli du démon c'est pour ça qu'en fait ici on a une magnifique petite bouteille comme ceci en plexiglas qui va avoir un petit démon présenté dessus il est enfermé dans la bouteille et ce démon là il possède un pli que les joueurs ont constitué au début de chaque manche on va faire un certain nombre de manches de façon à ce que tout le monde ait pu on va dire jouer deux fois en fait à chaque fois une fois qu'on a joué autant de manches qui a deux joueurs autour de la table x2 et bien du coup on va coûter tous les points de la manche et celui qui a le plus de points l'emporte évidemment l'idée du coup comme je vous le disais c'est qu'au début de chaque manche les joueurs reçoivent du coup bon là 3 joueurs 12 cartes et on va chacun placer une carte dans le pli du démon donc il y a cette petite carte là noire qui est la carte des enfers en fait qui représente une valeur de 19 ça c'est la valeur en fait de la bouteille donc du pli du démon dessous chaque joueur va choisir une carte qui va mettre secrètement face cachée il y a sur les cartes des valeurs et des couleurs donc vous avez une valeur ici qui est 3 la couleur est bleue et en dessous dans une petite bouteille il y a des points ces points là globalement quand vous vous remportez un pli ça vous donne les points positifs si jamais vous récupérez le pli du démon à la fin d'une manche non seulement vous ne marquez pas vos plis donc vos points mais en plus les points que vous avez ici sont des points dans le pli du démon en négatif donc l'idée c'est que secrètement on a mis ça donc soit on se dit qu'on a peur de récupérer on ne peut pas perdre trop de points donc on met des petites valeurs soit du coup on met des grosses valeurs pour justement embêter les autres joueurs donc on a constitué ensemble le pli du démon et en plus de ça on va pouvoir donner une carte à notre voisin de gauche et une carte à notre voisin de droite simultanément on fait tout ça donc je récupère forcément deux cartes et ensuite on commence la manche à chaque tour c'est pas très compliqué donc le joueur qui est à la gauche du donneur va pouvoir jouer une carte donc mettons c'est moi je vais jouer une carte une fois que j'ai joué une carte l'idée c'est que du coup les autres joueurs sont obligés de jouer la même couleur que moi si évidemment ils n'ont pas la couleur ils peuvent le terme classique pisser donc ils peuvent mettre n'importe quelle carte de n'importe quelle couleur de base il n'y a pas de rapport de force comme un atout dans le tarot il n'y a pas de couleur qui a un rapport de force mais du coup le joueur du coup va devoir jouer à la couleur et donc du coup c'est la valeur la plus forte qui va l'emporter donc je vais faire une première manche standard comme sur un jeu classique et chaque joueur ici par exemple donc si les joueurs jouent une carte verte admettons j'ai joué 37 le joueur ici à ma gauche a joué 26 et le joueur à ma droite a joué 21 c'est donc moi qui récupère le pli pour l'instant on ne s'intéresse pas à la bouteille la bouteille sera dans un cas que je vais vous citer juste après donc là mettons c'est moi qui récupère le pli et pour l'instant j'ai 6 points 3 points et 2 points c'est parfait je récupère les 3 cartes je me les mets sur le côté c'est moi qui ai remporté le pli je vais du coup lancer une nouvelle manche et donc là je joue un 17 bleu qui peut potentiellement rapporter 4 points le 17 bleu l'idée c'est que là du coup je joue une carte qui est inférieure à la carte 19 donc au pli du démon quand un joueur joue une carte inférieure à la valeur donc du pli du démon il va pouvoir il va devoir du coup récupérer le pli du démon à partir du moment on joue une carte inférieure on va tout simplement regarder ce que vont jouer les joueurs donc là pour le coup j'ai joué une carte inférieure au pli du démon et tous les autres ont joué une carte de la couleur demandée évidemment parce qu'ils en avaient mais ils ont tous joué supérieure dans ce cas là comme j'ai joué une carte inférieure au pli du démon je vais récupérer ce pli là et donc ce serait des points du coup négatifs et comme je vous le disais si je finis avec le pli du démon du coup je ne marque aucun point donc c'est plutôt négatif de le récupérer qu'est-ce qui se passe au moment là donc je suis le seul à avoir joué une carte inférieure au pli du démon donc je vais récupérer quand même mes cartes de pli donc ça c'est vraiment des points bonus que je récupère mais je vais également récupérer le pli du démon puisque j'ai gagné du coup ce pli en jouant inférieur à 19 et maintenant la valeur du démon change ça devient ma carte puisque ma carte a remporté le pli donc certes j'ai le pli du démon devant moi mais sous la bouteille la valeur n'est plus 19 mais 17 j'ai remporté quand même le pli donc on va relancer une manche là pour l'instant je suis un peu mal parti parce que du coup j'ai pas de points en fin de partie je vais essayer de m'en débarrasser mettons là je joue un 5 rouge alors pareil les joueurs doivent jouer rouge admettons le joueur qui est à ma gauche pour l'instant c'est moi qui récupère le pli pour le coup parce que je suis inférieur à 17 mais là je vais vous montrer un cas qui est assez particulier dans le sens où tout le monde va jouer rouge l'idée c'est que j'ai joué 5 le joueur à ma gauche a joué un 9 rouge et le joueur à ma droite un 2 rouge l'idée c'est que comme on a tout joué inférieur au pli du démon donc de valeur 17 là actuellement et bien ce n'est pas la valeur la plus faible qui va la remporter mais la valeur la plus proche de la valeur du pli du démon donc de la bouteille donc là pour le coup c'est le joueur qui est à ma gauche qui récupère le pli car ces cartes là le 2, le 5 et le 9 elles sont toutes inférieures au pli du démon mais la valeur la plus proche parmi celles qui ont été jouées c'est le 9 donc c'est mon adversaire de gauche qui va récupérer le pli qui est composé de 2 cartes puisque sa carte vainqueur va tout simplement se placer sous la bouteille et devenir la nouvelle carte donc la valeur du démon cette carte là c'était la mienne c'est celle qui m'avait permis de remporter le pli donc elle vient s'ajouter à mon pli qui était composé que de 2 cartes et maintenant évidemment il est composé de 3 cartes il se trouve que ce pli là c'est plus moi qu'il est c'est le pli du démon je vais donner à mon adversaire qui lui possède du coup le pli du démon parce qu'il a récupéré le pli et on continue comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué toute leur carte à la fin de la partie c'est très simple vous allez compter le nombre de points dans les petites bouteilles que vous avez ici le joueur qui aura fini avec le pli du démon ne marquera aucun point et le pli du démon il va compter ces points là mais en négatif l'idée c'est qu'on va jouer plusieurs manches donc comme je disais en général à 3 ou à 4 joueurs on fait 2 fois une fois que tout le monde a on fait autant de manches pardon qu'il y a des joueurs autour de la table fois 2 donc là on ferait 6 manches on fait un total de points positif négatif et celui qui a le plus de points l'emporte donc comme je disais c'est pas un jeu qui est très complexe vous avez une carte qui vous permet d'avoir un rappel sur le ratio des cartes donc c'est un petit serpentin en fait qui vous indique les valeurs basses puis qui monte jusqu'aux valeurs hautes et notamment chaque carte est en un seul exemplaire là dessus vous aurez également mais c'est pour plus de joueurs des valeurs avec des 0,5 donc des 6,5 par exemple des 20,5 c'est des cartes qui vont s'intégrer quand vous jouerez à 5 ou 6 mais l'idée c'est qu'on voit ici le ratio donc ça peut vous permettre d'évaluer votre main en vous disant bah tiens j'ai beaucoup de rouges qui sont plutôt des valeurs faibles il y a quelques valeurs médianes dans le rouge mais en tout cas les valeurs vertes sont assez fortes puisque le minimum de vert ça va être 11 du coup donc en fonction de comment vont jouer les joueurs il va y avoir très vite une bouteille qui va être très très basse et donc ça va être très compliqué pour vous si vous avez récupéré le pli et que quelqu'un d'autre vous récupère la bouteille pour le coup et en contrepartie si vous jouez des valeurs plutôt fortes vous allez pouvoir éventuellement récupérer le pli mais attention parce que c'est toujours la valeur de la bouteille qui va déterminer entre guillemets qui va gagner le pli et donc parfois ce qui est intéressant c'est que vous allez essayer de quitte à prendre et ne pas marquer de points donc en prenant le pli du démon vous allez du coup voler un maximum de points aux autres joueurs parce que vous savez que de toute façon foutu pour foutu autant retirer des points aux adversaires donc vous vous perdrez les points du pli du démon mais les autres joueurs ne remarqueront pas si vous en gagnez beaucoup donc finalement on y gagne beaucoup de subtilité dans un petit jeu de cartes le pli du démon va constamment changer de propriétaire ou non ça va dépendre vraiment de comment vous prenez en main le jeu la boîte est franchement très jolie à l'intérieur je ne l'ai pas précisé mais il y a une variante aussi quand vous jouez à nombreux avec deux bouteilles et donc là pareil je ne rentre pas dans le détail mais du coup vous avez deux petites bouteilles comme ça dans la boîte vous avez plus que 36 cartes parce que là je vous ai juste montré les 36 cartes quand on joue à 3 et 4 joueurs et donc après il y a des variantes pour jouer à 5-6 joueurs ou aussi pour jouer à 2 voilà j'espère que ce petit jeu de pli pour renouveler un peu les jeux de pli que vous avez peut-être déjà chez vous comme Tatsu comme The Crew voilà plein de jeux de pli très intéressants celui-ci va pouvoir un peu renouveler le jeu de pli notamment le fait de pouvoir y jouer jusqu'à 6 c'est vraiment aussi très très cool voilà donc merci beaucoup à Matago de nous avoir prêté cette petite boîte là pour avoir fait ce focus maintenant cette vidéo est terminée je vous dis à bientôt chez jeux des cartes Bordeaux Sous-titrage ST' 501